Bonjour les jeunes, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons travailler une leçon d'orthographe, plus précisément dans la partie champion en dictée de votre cahier d'activité 1, page 74. Et comme vous le savez, et comme d'habitude, la partie champion en dictée concerne plusieurs objectifs ou plusieurs buts. Alors, aujourd'hui, le but que je vais travailler ou mon objectif est que vous soyez capables d'écrire ou bien orthographier le son S. Alors, vous avez bien écouté, c'est le son S. Alors, êtes-vous prêts ? Allons-y ! Je commence avec le son S. C'est créé de plusieurs façons. Alors, déjà, je me rends compte, en lisant le titre, j'ai déjà prononcé le son S plusieurs fois et je l'ai écrit de deux façons différentes. Alors, pourquoi ? Alors, comme vous le savez, en principe, le son S s'écrit avec la lettre S. Donc, comme dans sel, veste, respirer, salon, salut. D'accord ? D'accord ? Mais, il y a des fois où il faut faire attention à sa position dans le mot. Alors, si le son S est entre deux voyelles, il s'écrit avec un double S. Donc, je double la lettre S. Exemple. Donc, maman adore faire la lessive. Donc, si vous avez fait attention, les cives, j'ai doublé le S parce que le son S vient entre deux voyelles, le E et le I. Donc, le son S dans les cives, j'ai doublé le S parce que le son S vient entre deux voyelles, E et le I. Un petit rappel des voyelles. Alors, n'oubliez pas, les voyelles sont A, E, I, O, U et Y. D'autres exemples. La limonade est une boisson peu sucrée. La paresse m'empêche de bouger. Alors, pour boisson et pour paresse, le son S s'écrit avec un double S parce qu'il est entre deux voyelles, le I et le O. Ici, entre E et E. Le son S à la fin d'un mot. Alors, le son S à la fin d'un mot s'écrit C, E. Exemple. Qu'as-tu fait pendant mon absence ? Alors, absence, à la fin du mot, je l'ai écrit C, E. Alors, pourquoi je l'ai écrit en C, E ? Parce qu'il est à la fin du mot. D'autres exemples. La conférence était bien amusante. Alors, conférence, à la fin, c'est C, E. Deuxième exemple. L'édifice a été construit il y a longtemps. Donc, aussi pour édifice, à la fin, c'est C, E. Édifice, c'est un bâtiment. Surtout quand on parle, par exemple, des églises, des palais. C'est une grande construction. Alors, dans le mot édifice, le son S à la fin du mot, je l'écris C, E. Le son S s'écrit C, C, C dit S, C. Alors, le C fait le son S devant E et devant un I. Pourquoi ? Je suis en train de préciser entre le E et entre le I. Parce que vous savez qu'en langue française, C, A fait K. C, O fait CO. D'accord ? C, U fait Q. Alors, le C devant un E et devant un I, Alors, je le prononce S. Exemple, la cire est difficile à appliquer. Il y avait une centaine d'invités. Le son S devant E et I s'écrit aussi des fois S, C, comme le mot piscine et science. Alors, l'eau de la piscine est bien froide. Donc, piscine S, C, donc devant I. Dans le mot française, si vous regardez le mot française, donc j'ai écrit un C et je lui ai ajouté une cédille. Pourquoi ? Comme je viens de dire, vous pouvez me rappeler ? Bravo ! Parce que C, A fait K. Alors, si j'écris française avec un C et j'enlève ma cédille ici, alors je prononce dans le mot francaise. Alors, le son S devant A, O et U s'écrit aussi un C, c'est dit. Alors, je suis d'origine française pour éviter de prononcer K. Parce que c'est A fond K, c'est O fond K, c'est U, fait Q, c'est U, fait Q. Alors, le son S devant un I suivi d'une voyelle s'écrit T. C'est une fantastique exploration. J'ai un T devant suivi ou devant un I et le I est suivi d'une voyelle. Alors, le T se prononce S. Exploration, décoration, action, opération. Le son S s'écrit X dans 6 et 10. Donc, ça s'écrit X, mais je prononce S. Maintenant, c'est votre tour les jeunes. Prenez vos cahiers d'activité, page 74 et faites numéro 1, 2, 3 et 4. Merci pour votre attention et à très bientôt.